bon alors bonsoir alors pour les gens qui vont regarder les séminaires par youtube et qui sont voulu se contacter par zoom on s'excuse il ya eu une révolte de la technique alors on sait qu'il y avait sylvie et denis qui voulaient poser des questions indirectes bon on s'excuse on va répondre donc aux questions en arrangeant la question de façon favorable à nous et aujourd'hui c'est bon à vrai dire on a incorporé les réponses aux questions de longues questions avec des argumentaires de denis et de sylvie on les a incorporé au déploiement au séminaire d'aujourd'hui quoi bon c'est le dernier séminaire de l'année alors aujourd'hui on va essayer d'un peu arrondir dire bon où nous en sommes aussi en disant un peu comment en septembre on prendra avec la suite de ces travails on peut dire pour celles qui suivent que effectivement on a posé la question de ce qu'on avait appelé avec bastien le retour de l'exil n'est ce pas c'est à dire là le défi post complexité c'est à dire dans la complexité de l'impossibilité de continuer à exister habiter le monde à habiter nos vies non dans cette séparation sujet objet et ce défi qui se pose de comment comment l'espèce humaine comment la culture comment peut réintégrer non la maison qui n'a jamais quitté au fait mais qui a beaucoup abîmé à cause de cette idée d'être reparti alors effectivement par rapport à l'anthropocène et les destructions de l'anthropocène il faut être clair c'est à dire de notre point de vue la question ce n'est pas que l'anthropocène parce que c'est vrai que les amis latino-américains surtout sont très à cheval sur la dénomination capitalocène en disant c'est pas n'importe qui c'est pas la faute à n'importe qui c'est à dire c'est le développement du capitalisme du libéralisme etc certainement pardon certainement c'est comme ça mais il n'en reste pas moins ce qui est fondamental dans ce qu'on appelle l'anthropocène et les conséquences de l'anthropocène c'est que l'anthropocène va procéder par d'abord un grand développement de la puissance des productions de la puissance des connaissances pour l'espèce humaine pour notre culture occidentale avec une grande efficacité basée sur cette connaissance qui permettait agir avec la cause les faits évaluer les effets etc cette lignéarité là toute la première période quand même des déploiements des connaissances d'expériences etc on peut dire que les effets escomptés dans la lignéarité était très important et les dégâts parallèles non visibles et non souhaités était effectivement non visible et insoupçonnable bien que d'un point de vue éthique d'un point de vue philosophique il y a des critiques très très précoces c'est à dire on ne serait ce que marie chelais avec frankenstein n'est ce pas c'est à dire marie chelais elle a 18 ans quand elle écrit frankenstein c'est bon avec un génie incroyable elle voit bien ce monde agrégatif ce monde désenchanté comme dangereux mais marie chelais c'est 1830 comme ça par là non non c'est ça marie chelais je crois que c'est par là et il va demander à nénette et alors frankenstein c'est oui si c'est ça c'est début début 19e elle est née en 1797 voilà oui c'est parce qu'elle écrit à 18 ans quoi c'est plutôt 1800 quoi alors au fait disons que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui que nous parlons des effets de l'anthropocène c'est parce que cette tendance c'est absolument versé c'est à dire que ce qu'on obtient avec une volonté un désir linéaire n'est ce pas c'est à dire je vais à donc j'utilise telle voie c'est inversé c'est à dire qu'aujourd'hui le côté linéaire de l'anthropocène est devenu en détail par rapport à tous les effets secondaires de destruction alors pour donner des exemples on a tous une quantité infinie d'exemples mais par exemple on peut dire si moi je vais chez l'épicier acheter mes légumes non je ne vends pas de légumes l'épicier bon peu importe si d'accord bon je vais chez l'épicier qui vend des légumes et alors même bio même bio je vais chez omar concrètement acheter voilà omar chez moi je vais acheter des pommes chez omar et bien je monte avec mon sac en plastique avec les pommes mon intention effectivement c'est d'utiliser les sacs en plastique pour monter les pommes chez moi c'est tout n'est pas alors on peut dire que c'est que c'est inversé aujourd'hui c'est que l'effet linéaire j'utilise un sac en plastique pour porter mes pommes reste sauf que l'effet de destruction qu'implique ce sac en plastique est devenu majoritaire immensement majoritaire par rapport à l'effet linéaire vous comprenez c'est à dire voilà au pareil c'est à dire par rapport à la bagnole je dis ben voilà je prends la bagnole pour aller du point A au point B mon objectif c'est aller du point A au point B et voilà et ça c'est un effet linéaire et ça c'est un effet linéaire sauf que l'effet linéaire qui au début de la révolution industrielle du grand développement des connaissances l'effet linéaire était fondamental par rapport aux dégâts parallèles et bien aujourd'hui quand je prends la bagnole c'est clair pour tout le monde qu'aller du point A au point B est devenu un détail par rapport à l'effet de destruction qui implique le seul fait d'avoir une voiture vous comprenez alors quelque part effectivement c'est retour de l'exil cette idée de que ces rapports là sujet objet maître possesseur de la nature patatim patatim effectivement c'est là l'éruption de la complexité nous disons quand l'effet linéaire continue à exister aujourd'hui j'ai donné un exemple à Maéva par rapport aux antibiotiques n'est ce pas c'est à dire voilà les antibiotiques c'est un exemple fantastique par rapport à ça c'est à dire j'ai quelqu'un qui a une infection plus ou moins importante je lui donne sans parler d'une septicémie vous imaginez l'autre va mourir quoi je lui donne des antibiotiques ben l'effet linéaire il est toujours là et on a tout à fait raison de l'utiliser simplement qu'aujourd'hui depuis quelques décennies l'effet destructeur de l'utilisation d'antibiotiques est 90% par rapport aux 10% de l'efficacité linéaire qui ne disparaît pas non plus vous comprenez donc la la rupture la rupture avec l'émergence et la complexité exactement ces moments historiques dans lesquels les effets non escomptés ni voulus non devient large largement majoritaire par rapport à l'effet escompté évoluent et pourquoi la complexité pourquoi est-ce que nous en suivant Edgar Morand on appelle ça la complexité on appelle ça la complexité parce que pour comprendre l'interaction dans un système de tous ces effets parallèles qui sont des effets un peu comme des billards n'est-ce pas c'est à dire des effets de rebondissement des effets de rétroaction absolument aussi n'est-ce pas bon voilà pour comprendre ça effectivement la compréhension ne peut venir que de l'utilisation de quelque chose qui permet de visualiser identifier les processus qui est la complexité donc la complexité nous la comprenons comme cette réalité matérielle et concrète qui fait que le système ne peut plus du tout être vu comme une linéarité cause-effet problème-solution qu'on va revenir là-dessus mais que force de constater que dans la matérialité même des choses la petite le petit sac en plastique que j'ai pris l'antibiotique qu'on a donné c'est un élément un vecteur noyé dans un tas de vecteurs qui sont vraiment très incompréhensibles de l'extérieur parce que ça c'est le deuxième élément de la complexité si nous sommes plus compréhensibles de l'extérieur c'est à dire que la position du sujet qui regarde le monde qui modifie le monde le sujet est extérieur au monde c'est bien la séparation or dans la complexité une des nouvelles assez déstabilisante n'est-ce pas c'est que quand je veux comprendre les effets complexes et dynamiques d'un système je suis dans le système vous comprenez ? c'est à dire que moi en tant que moi en comprenant moi j'ai fait partie du système et donc dans le système complexe pas tout est représentable pourquoi pas tout est représentable ? parce qu'il n'y a pas une représentation vers un extérieur quelconque et dans un système complexe le système comporte des angles morts des éclipses n'est-ce pas ? non compréhensibles pour les habitantes du système complexe bon ça c'est la complexité quand nous parlons des retours de l'exil ça veut dire que l'homme cartésien kantien celui de la majorité kantienne etc guidé par sa seule raison bon voilà celui-là que nous sommes encore bien que dans un devenir d'hybridation et bien celui-là doit apprendre à s'expérimenter pas seulement ses pensées mais s'expérimenter dans la complexité donc boum dans les systèmes vous comprenez ? c'est ça le retour de l'exil qu'on a travaillé avec Bastien n'est-ce pas ? c'est l'idée de effectivement le retour de l'exil pourquoi ? parce que ces sujets qui se prétendaient que se voulaient extérieurs du système qui pouvaient donc représenter le système et travailler sur la représentation du système dans la complexité parmi tous les vecteurs parmi tous les vecteurs il y a moi avec mon petit sac dans plastique vous comprenez ? moi avec mon rapport avec mon corps moi avec ma façon d'habiter vous voyez ? et on constate que dans un système complexe la séparation sujet-objet l'individuation etc est en train de subir une véritable révolution des réindividuations des individuations des individuations que depuis longtemps Derrida a appelé la déconstruction et qu'effectivement aujourd'hui c'est devenu un mot très très usuel très à la mode peut-être un peu trop n'est-ce pas ? mais que dans tous les cas témoigne de ça témoigne du fait que pour pouvoir comprendre ces changements-là pour pouvoir habiter ces changements-là il y a une nécessaire déconstruction de soi comme sujet de la connaissance mais des objets de connaissance aussi vous comprenez ? c'est-à-dire qu'il y a une déconstruction bon alors notre objectif dans les séminaires dans les réseaux qu'on a lancés avec les latino-méritains avec le travail qu'on commence lentement à Corbeil etc et bien notre objectif c'est de trouver qu'est-ce 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 agir dans ces conditions-là vous comprenez ? parce qu'effectivement ça c'est comme ça mais simplement ça c'est comme ça est chargé des menaces parce que l'idée que la complexité s'impose que nous sommes dans la complexité que nous faisons partie de la complexité ok simplement effectivement aussi nous savons bien que les processus de destruction sont tellement massifs tellement puissants que la question se pose pas seulement de revenir à l'oïkos de revenir à la maison n'est-ce pas et de non agir d'arrêter d'agir dans le sens moderne mais aussi de dire ok si en reprenant les catégories des couches qu'on a développées depuis quelques séances s'il s'agit de ne pas être dans le serre mais dans l'estar ok mais il ne suffit nullement un retour vers l'estar pour peu que ceci soit possible mais imaginons que ceci soit possible chose que c'est rien de moins évident mais il ne suffit certainement pas un retour à l'estar non à éviter le monde situationnellement comme tout ce qu'on veut arrêter de fonctionner il ne suffit absolument pas ça parce que l'horizon est absolument chargé de menaces et d'obscurité et alors il s'agit le paradoxe si vous voulez qui pour nous est terrible c'est que justement pour le dire comme ça nous savons que nous devons arrêter d'agir au moment où une action ou des actions sont urgentes vous comprenez arrêter d'agir dans le sens moderne n'est-ce pas au moment justement où l'action est urgente vous voyez alors donc l'année prochaine nous allons reprendre justement à partir de ça à partir de les expériences qui permettent de comprendre cette participation parce que là on parlerait plutôt de participation dans le sens que les néoplatoniciens donnent en ces mots-là dans la participation à cette action c'est-à-dire comment si l'humain peut arrêter d'agir comment l'humanité peut participer à une action qui s'avère nécessaire alors aujourd'hui on va parler on va aborder ça effectivement par rapport à la question de ceci comme problème comme problème on avait commencé à parler cette dynamique problème solution etc bien et alors donc le séminaire de l'année prochaine tentera d'investiguer mais dans ce n'est pas une question de petit ou grand n'est-ce pas dans tout type d'expérience possible que ce soit expérience personnelle clinique sociale plus classiquement politique peu importe artistique surtout artistique certainement on va essayer de comprendre comment la participation à une action peut devenir possible tout en sachant que parmi nos amis et nos contacts qui travaillent avec nous en Amérique du Sud ils sont tous plutôt liés à ce qu'on appelle les peuples originaires ce que Kouch appelle les Indiens et que pour eux effectivement le problème est tout autre parce que eux ils existent dans un mode de l'estarcien simplement ils sont en train de les détruire mais c'est une autre réalité parce que pour eux la question c'est pas comment retourner puisqu'ils sont jamais imaginés partir mais comment rester absolument et comment ce qui sera la fin d'aujourd'hui comment imaginer une contre-offensive depuis l'estarcien comment on peut imaginer une contre-offensive depuis l'estarcien on va vers là aujourd'hui comme conclusion de cette année mais c'est à partir de là qu'on partira l'année prochaine on est en train de travailler de tous les côtés c'est une sorte d'usine carbure avec latino-américains avec les copains parce que vraiment on est là on est dans cette question là bien alors au fait cette fin cette irruption de la complexité non nous on l'a identifiée avec la chute du monde de la serre n'est-ce pas la chute du monde la déconstruction la destruction l'arrêt du monde de la serre voilà après quoi ça sert d'avoir comme collègue un franchois alors cet effondrement de la serre cet effondrement de la serre qui est effectivement identifiable entre autres chacun son exemple mais effectivement classiquement identifiable avec la fin de la vision pour dire comme ça hegelienne non dès le sens de l'histoire dès le futur promesse pour devenir le futur menace aujourd'hui non mais bon c'est la fin de cette future promesse c'est la fin de cet élément que je cite souvent mais c'est très très intéressant pour comprendre la modernité n'est-ce pas comprendre le mode qui était notre mode d'agir qui est un texte tout petit d'Hegel qui s'appelle la raison dans l'histoire et dans la raison dans l'histoire il y a un chapitre qui s'appelle la ruse de l'histoire la ruse de l'histoire c'est bon c'est quand Hegel il va expliquer chaque individu vacant en ses activités ignore servir en sens convergent comment vous comprenez c'est-à-dire chacun croit faire son truc et il ignore que le sens de l'histoire le traverse et c'est très intéressant parce que Tolstoy dans la guerre et la paix que vraiment je n'ai pas lu je l'ai lu il y a quelques mois c'est fantastique c'est merveilleux quand on n'a pas lu un truc comme ça parce que c'est une chance de ne pas avoir lu parce que même si on va le relire on l'a déjà lu j'ai eu la chance de ne pas avoir lu et je l'ai lu il y a quelques mois ça a duré un certain temps parce que c'est quand même il faut un temps pour le lire ça fait je crois 2500 pages un truc comme ça et alors dans dans la guerre et la paix il y a toute une théorisation de l'histoire toute une théorisation de l'histoire et Tolstoy sera très critique par rapport à la raison dans l'histoire n'est-ce pas sera très critique par rapport à la raison dans l'histoire et vous connaissez tous ce commentaire de Hegel quand il voit passer les troupes napoléoniennes il dit je vois passer l'histoire sous ma fenêtre sous mes fenêtres et l'histoire passe et c'est napoléon napoléon le sens de l'histoire etc et en face il y a Kusuto je ne me souviens pas qu'on s'appelle le maréchal Kusuto je crois que c'est le russe que lui justement il n'agit pas lui il n'agit pas il hume l'air avant la bataille il hume l'air et Tolstoy il va opposer l'essence de l'histoire avec l'autre qui est bien que dans la guerre bien qu'en faisant la guerre et en gagnant à la fin il n'agit pas c'est très très intéressant c'est très très intéressant en plus il y a beaucoup de trucs très intéressants bien entendu c'est ridicule de dire ça mais par rapport à ce qui nous intéresse à nous il y a je vais dire que je lui mets une bonne note à ce petit Léon je l'ai mis 18 sur 20 à Léon alors il y a quelque chose de très intéressant par rapport à la question du contre-pouvoir parce que qu'est-ce qu'il va dire Tolstoy il va analyser Napoléon et les petits fantassins il va dire Napoléon il est enchaîné il ne peut pas faire un geste libre il est enchaîné enchaîné à l'histoire enchaîné aux conditions par contre il va dire peut-être les petits soldats les fantassins a beaucoup plus de latitude pour ne pas faire exactement ce qu'il doit faire alors en reprenant l'image taoïste de la barque vide il va dire finalement Napoléon il croit être une barque pleine avec intentionnalité je ne sais pas quoi il se rend compte qu'à son niveau de pouvoir il est tout à fait attaché par contre il va dire peut-être un soldat dans le champ de bataille nous on dirait en parlant plus du contre-pouvoir que peut-être on est attaché enchaîné tout en haut et tout en bas que c'est plutôt au milieu où c'est possible d'avoir un peu plus de latitude mais c'est très intéressant parce que c'est qui peut agir qui peut agir n'est-ce pas et tout un questionnement de Tolsoy sur qu'est-ce que c'est le non-agir qui permet l'action là c'est un plan là-dessus parce que Koussoutov n'agit pas et en n'agissant pas permet l'action l'action c'est écraser Napoléon j'espère que ça ne vous pas ça ne vous fait pas la peine à vous qu'on parle d'écraser Napoléon ce que je comprends pas Miguel c'est que vous veille c'est c'est l'agir à partir d'une inspiration qu'on ne peut pas faire autrement c'est un peu je comprends ça comme Sartre quand il dit il n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation c'est Spinoza c'est-à-dire une liberté qui est il n'y a que ça à faire il n'y a pas à réfléchir à raisonner il faut que je fasse ça l'action qui coule de source pour Spinoza à travers quand même le deuxième genre de connaissance tu vois c'est-à-dire il y a des passions joyeuses on pourrait dire que dans la passion joyeuse il y a quelque chose qui coule de source sans réflexion mais chez Spinoza on ne peut pas dire parce que la critique au rationalisme de Spinoza n'est pas anti-rationaliste ce n'est pas anti-raison alors pour Spinoza l'acte simple que pour lui ça serait l'idée adéquate n'est-ce pas non on ne peut pas dire que ce soit sans raisonnement tu vois en tant que Kuzotov peut-être c'est pas exactement Kuzotov mais c'est pas grave tu vois c'est Kuzotov Kutuzov Kutuzov merci Kutuzov alors par contre Kutuzov lui justement il n'est plus du côté tu vois d'une sorte de non-agir d'extrême-orient de la sagesse tu vois de pour Spinoza c'est connaître par les causes Kutuzov non Kutuzov il fait attention de ne pas agir et en n'agissant pas apparaît cette simplicité de l'acte que n'est pas en agir non non et alors pour Hegel effectivement et pour la modernité dans le monde de l'Elser pour avancer un peu la négativité elle est toute absorbée dans la nécessité de l'histoire ou dans la raison les trois exemples sont Leibniz Hegel et Marx bon il n'y a pas que Leibniz effectivement que vous savez il y a un bouquin un roman très bon que aussi j'ai lu récemment de Diderot qui s'appelle Jacques le fataliste et alors Jacques le fataliste est un personnage que Diderot invente pour se moquer de Leibniz avec la raison suffisante et les meilleurs des mondes possibles parce que pour pour Hegel pour Hegel le mal la guerre le mal la souffrance c'est carrément presque la fiche signalétique de par où passe l'histoire parce que la négativité a une fonction dans son devenir dans la dans la supération dans la synthèse le mal et l'antithèse qui permettra la synthèse pour Leibniz c'est plus radical la cause pour Leibniz c'est dans la teodicée que lui il fait comme le jugement de Dieu pourquoi est-ce qu'il y a le mal alors c'est comme le jugement pourquoi il y a le mal et alors Leibniz lui va dire non mais nous on le voit comme du mal parce qu'on voit pas la totalité mais même l'horreur la plus horrible c'est le grand horloger même l'horreur la plus horrible la souffrance la plus dure est balancée pour dire comme ça pour Leibniz n'a pas là une dynamique dialectique de supération c'est une équilibration on va équilibrer non ce mal là permet qu'il y ait un bien vous comprenez parce que finalement il y a autant de bien que mal dans le monde va dire Leibniz donc Leibniz il colonise pour dire comme ça la négativité dans une positivité nécessaire et finale et Marx pareil et Marx absolument pareil la lutte des classes la destruction jusqu'à aller dans un passage du Capital qui est très drôle dans lesquels dans le premier volume du Capital dans lesquels il dit et finalement même la bourgeoisie elle est intéressée à sa destruction parce que bien sûr ce sont des humains et comme le communisme et l'émancipation de l'humanité même la bourgeoisie alors donc bon voilà c'est loin de moi vouloir me moquer de Groucho-Marx mais c'est vrai que c'est quand même pas rien cette idée de que tout est nécessaire que tout est nécessaire et alors il y a aussi le Candide dans le Candide Voltaire il va se moquer de Leibniz de tout nécessaire aussi n'est-ce pas de que tout est écrit tout est écrit etc alors d'un côté ça et on verra aussi il y a de l'autre côté la critique un peu plus acide dure de la modernité ou de la nécessité qui est Schopenhauer par exemple finalement nos vies passent du désir à la nuit de la souffrance à la nuit pardon de la souffrance à la nuit parfois on souffre parfois on s'emmerde bon je pense qu'on doit prendre ça plutôt comme un truc autobiographique de la part de Schopenhauer mais effectivement quoi qu'il en soit la fin de la fin de la fin du monde du ser casse toute possibilité de plaquer sur le monde sur le devenir une nécessité harmonique une nécessité avec une harmonie finale et met en avant l'absurde le non-sens la mort c'est mort la souffrance c'est la souffrance et l'autre voilà la souffrance c'est la souffrance et la nuit c'est la nuit il n'y a rien pour voilà et alors effectivement si la fin du monde du ser marque l'émergence d'un non-sens radical et ravageur à la fois s'il n'y a rien du sens tout est possible il va paraître le tout est possible c'est à dire que si le ciel est vide comme dirait l'autre si le ciel est vide tout est possible par rapport à ça il y a deux réactions n'est-ce pas c'est à dire deux réactions disons les plus caricaturellement dans les deux sens une effectivement c'est celle d' un Schopenhauer effectivement dans lesquelles il va dire mais rien n'a du sens on suit nos pulsions et voilà nos pulsions n'ont aucun sens il n'y a aucun compte total avec quelque chose qui est quand même certainement là on va aller mettre une mauvaise note à Schopenhauer à Arthur là où Schopenhauer cache mal dans son nihilisme son désir d'absolu parce que pour dire que rien n'a du sens il faut bien quand même qu'il y ait un sens quelque part vous comprenez alors c'est un tout petit peu le problème des nihilistes c'est à dire que les nihilistes sont des dessus mais dessus de quoi vous comprenez c'est à dire pour être dessus il faut être dessus de quelque chose à laquelle au moins on a beaucoup cru n'est-ce pas et donc un mode d'existence alors face à ça face à cet chaos n'est-ce pas il n'y a pas de sens le ciel est vide etc il y a cet absolu cachet du nihilisme ou du cynisme non mais la vraie figure du nihilisme actuel est le non-sens absolu du monde néolibéral et le monde de l'algorithme n'est-ce pas le monde du néolibéralisme de l'algorithme dans lequel rien n'a du sens dans lequel tout est en pur fonctionnement dans lequel le seul sens était et la performance mais une performance folle parce que la performance pour la performance n'est-ce pas sans aucun sens et donc la seule jauge est fonctionner bien ou fonctionner mal ça c'est le vrai disons nihilisme actuel ce n'est pas Schopenhauer qui est très mignon c'est le néolibéralisme la destruction et la délégation massive individuellement et socialement des fonctions de l'existant de nous vers la machine performante qui est parce que son corps ne s'emmerde pas et ne souffre pas n'est-ce pas alors de ce point de vue là effectivement les réactions par rapport au chaos non sont deux une celle que nous allons analyser qui est la nôtre n'est-ce pas qui est dire qu'est-ce qu'on fait avec ce non-sens à quoi renvoient ce non-sens n'est-ce pas et l'autre est une réaction qui aujourd'hui reste assez importante je ne sais pas si c'est majoritaire ou pas parce que je pense que ce qui est majoritaire c'est le cynisme le nihilisme et l'adhésion au fonctionnement je pense que ça c'est largement majoritaire mais l'autre c'est les positions que Jonas par exemple va va prendre n'est-ce pas qui va dire eh bien il est très tôt très précocement et avant presque tout le monde avant beaucoup de monde Jonas va être conscient du désastre écologique de la destruction etc mais qu'est-ce qui se passe ça ça n'envalide pas Jonas ça ne met pas une mauvaise note à Jonas mais c'est quand même compliqué compliqué parce que ce qu'il va dire Jonas c'est la démocratie ne peut pas affronter la destruction n'est-ce pas et c'est tous les fantasmes réactionnaires fascistes qui disent l'écolo-dictature ou l'écolo-dictature tyrannie je ne sais pas comment on dit les conneries qu'il raconte la dictature verte exactement la dictature verte la dictature verte tous les conneries qu'il raconte et que il n'y a pas que Jonas effectivement apparemment il y a même des tendances comme ça qui disent pour orienter les comportements des gens pour orienter les envies des gens etc il va falloir quand même un bon tyran pour la bonne cause et alors le problème c'est je cite Jonas pour citer quelqu'un de bien c'est à dire justement pour dire bon voilà quelqu'un de bien effectivement tombe dans ses pièges et quel est le piège dans lequel tombe Jonas le piège qui tombe Jonas c'est qu'il pense comment résoudre le problème de la globalité c'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'arrêter un tout petit peu dans la question du problème solution comme entrée de la modernité parce qu'effectivement le piège dans lequel tombe Jonas c'est utiliser un axe central du paradigme de la modernité qui est penser le monde en termes de problèmes solutions et alors effectivement en posant le monde en termes de problèmes solutions il dit il faut une dictature verte et c'est quand même un peu ce que beaucoup de gens pensent beaucoup de gens pensent qu'il va falloir interdire je me souviens je suis très ami et très proche personnellement des gens de la décroissance alors on avait écrit je me souviens une fois dans une réunion avec la décroissance un copain je lui dis mais tu comprends ici en Europe toi tu renonces par exemple moi je renonce à voir un cacophone mais la vérité c'est que je renonce mais je peux m'acheter trois cacophones si je veux en revanche je l'ai dit un jeune d'une favela d'un bidonville il risque sa vie ou sa liberté pour voler un cacophone alors je dis c'est compliqué parce que à la fois renoncer c'est le geste du maître quelque part le coloniser est tellement colonisé que son désir il est tout à fait entièrement colonisé et sa liberté passe par pouvoir avoir un cacophone comme l'autre alors qu'est-ce qu'il me répond le copain il me dit il faut les éduquer pour qu'ils ne veulent pas un cacophone ou il faut interdire et cette tendance là inaugurée par Jonas théorisée dans tous les cas par Jonas inaugurée par Jonas est une tendance très dangereuse parce qu'il y a effectivement deux choses d'une part idéologiste toute alternative et deuxièmement effectivement est vouée à un échec total parce que c'est-à-dire vous imaginez que le jour où vous interdisez le cacophone le cacophone devient ipso facto signe de la liberté vous comprenez c'est-à-dire je vais procurer le cacophone et j'emmerde le pouvoir vous comprenez alors pas seulement ça ne marche pas sinon que a des effets catastrophiques bon alors donc c'est là où nous allons avancer par rapport à la question de la la question problème solution comme un axe de la je note parce que comme c'est la dernière fois je voulais qu'on on ordonne la chose c'est pas cette feuille là c'est pas cette feuille là non non dans cette feuille là non non c'est des grandes feuilles c'est des grandes feuilles aujourd'hui je vais lui mélanger les fruits non 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 mais bon d'accord non après bon des petits détails parce que c'est vrai qu'on s'amusait avec Bastien de voir quand même là j'ai déjà dit ça et on s'amusait avec Bastien par rapport les formes phénoménologiques quotidiennes de de ces non-sens qui passent ces non-sens radicals c'est pas le non-sens dont nous parlons dans les sens existentiels dans lesquels parle Camus qui est parmi nous et comme effectivement les noyaux des non-sens à partir desquels tout sens peut émerger non là on parle d'un non-sens chaotique un océan un océan des non-sens dans lesquels on se noie alors bon c'est vrai que les attitudes des individus urbains sont remplies de ce type d'attitude ridicule comme ça d'un non-sens ravageur n'est-ce pas parce que le non-sens ravageur si le non-sens d'un point de vue phénoménologique éthique le non-sens en tant qu'un noyau qui me convoque inaugure toujours ouvre un présent plan c'est le présent qui est là c'est la ouvre une situation présente le non-sens ravageur néolibéral du chaos dissout toute situation alors c'est drôle parce que vous imaginez qu'une critique comme ça un peu acide par rapport à l'utilisation du cacophon en faisant des photos ou en faisant des photos en mettant des photos sur Facebook vous avez toute cette vie pour Facebook qu'on est là en train de fêter quelque chose mais l'important c'est que vous imaginez une critique un peu situationniste un peu acide un peu méchante vous ne vivez pas le moment présent rendez-vous compte vous photographiez le coucher du soleil mais vous ne pouvez pas être là merde vous ne pouvez pas être là pour le coucher du soleil j'avais quelqu'un qui m'a raconté un comédien metteur en scène que je connais qui m'a raconté qu'il est très 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 distrait très distrait on dirait un peu monsieur Houlot et alors il est sorti de chez lui un jour il marche comme ça dans la rue vraiment il marche comme ça je m'excuse et alors voilà et il dit je lève la tête parce que je ne peux pas passer je vois un mur des gagaphones devant moi alors je me retourne je vois Notre-Dame qui brûle et alors c'est drôle parce que appelons-le Belmondo puisque c'est un comédien Belmondo c'est le seul qui a vu Notre-Dame brûler vous comprenez tous les autres étaient là en train de je verrai Notre-Dame brûler vous comprenez en train de mettre les je verrai André alors vous imaginez ça ce sont des critiques dures méchantes sauf que l'autre jour j'entends par la radio là qui est ma seule source d'informations quand je n'écoute pas FIP au TSFJAS la seule radio 100% JAS et alors là sans oublier les publicités c'est ça voilà et alors donc et alors j'écoute une publicité et alors il dit venez je ne sais pas où dans Schnock fabriquez-vous des souvenirs voilà c'est-à-dire que la critique radicale de dire mais ben des cons vous n'êtes pas en train de vivre ah ben non c'était venez fabriquer des souvenirs c'est-à-dire que donc ne venez pas quoi c'est pour après vous voyez finalement alors c'est cette dissolution vous comprenez les non-sens radicals ces non-sens comme ça ravageurs destructeurs c'est ça c'est-à-dire il n'y a plus des situations on n'est jamais là non et on n'est jamais là toujours au nom des un jour je serai quelque part ça fait le quotidien formidable de ces exemples d'espèces de de profilaxie un peu aussi ridicule que stupide qui font une espèce de compensation justement regarde tout le storytelling dans le monde de l'entreprise c'est absolument enfin je veux dire c'est à ce point caricatural qu'on se dit mais comment les gens peuvent marcher mais bon ça marche ça marche mais c'est quotidien c'est quotidien c'est comme dirait Ernest c'est pas moi c'est Ernest qui dit il dit ils nous prennent pour des cons et ils ont raison et bien alors on est là non on n'est pas là tu as trop préparé non 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 alors donc effectivement nous nous voulons comprendre une autre temporalité une autre temporalité une temporalité que nous n'avons pas cette temporalité de demain je vais regarder c'est pour demain que je vais regarder mais demain n'arrive jamais parce qu'une chose c'est le sens de l'histoire vous comprenez une chose c'est le sens de l'histoire pour Marx pour Hegel une chose c'est le sens de l'histoire et autre chose c'est je vis en fabriquant des souvenirs pour demain un demain que voilà demain le problème avec demain c'est que c'est toujours demain c'est à dire que c'est dérobé au présent alors ce que je veux dire c'est que au temps à la temporalité moderne linéaire polarisée etc vers un futur va le succéder une immédiatité permanente vous voyez sans aucune valeur c'est pour ça qu'on doit avoir des souvenirs mais c'est le piège est là parce que pourquoi le jour où tu vas avoir des souvenirs en quoi sera plus épais que le jour où tu photographies le coucher du soleil vous comprenez donc c'est le monde comme ça de l'espontané le monde d'une sorte de c'est présent qui fait tellement peur comme ça à l'homme moderne qui est un présent tout fin tout fin dans lequel le passé est déjà passé le futur est déjà là et le présent n'est jamais là vous voyez cette angoisse qui est l'angoisse de l'homme et de la femme de la modernité qui est le présent fuit fuit entre moments fuit et qui rend assez difficile à comprendre Achille et la tortue mais qu'est-ce qu'il voulait dire l'autre il voulait dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas capturé dans la fluidité permanente et la perte permanente pour comprendre ces temps-là pour comprendre ces temps-là la conscience de la catastrophe renforce encore ce présentisme c'est si absolument parce que comme effectivement le temps linéaire vers un futur et le temps linéaire vers les murs tu t'écrasses alors effectivement il y a une forme d'habiter d'horizontalité non qu'on a deux formes une forme majoritaire qui est cette horizontalité de l'immédiat le présent immédiat immédiat et l'autre c'est ce que nous essayons de penser qui est un présent plus épais qui est le présent et l'estar siendo le présent qui est comme l'estar siendo dans l'estar effectivement ce qu'il y a c'est un temps cyclique que nous avons dit il ne faut pas le comprendre comme un temps cyclique de répétition il faut le comprendre plutôt comme un temps spiralaire comme un temps spiralaire c'est à dire qu'on revient vers la même chose mais pas au même lieu alors donc l'indio pour parler comme couche l'indio dans ce point de vue là pour comprendre l'estar et pour voir notre distance et notre difficulté pour arriver à éprouver des modes d'estar on peut dire que l'indio comme toute personne comme tout être humain a une vie psychique a une vie psychique bien entendu mais n'a pas de psychologie c'est un double du peu ce que Tobinathan et la ethno-psychiatrie a plus ou moins compris de façon plus ou moins heureuse avec des pratiques plus ou moins bon je ne sais pas moi je ne pratique pas mais bon enfin mais ils ont compris que peut-être pas tout le monde a une psychologie même si tout le monde a un psychisme n'est-ce pas et alors là pas du tout carrément on avait une citation de Werner il y a justement une citation que vous retrouverez dans les nouvelles figures pour ce qu'ils ont de Jean-Thierre Vernon qui justement commente ce que peut être l'intériorité du grec ancien dont nous on s'est appuyé dans le bouquin pour expliquer un peu le concept de personne voilà donc c'est ce qu'il dit et on va lui donner aussi une bonne note à Jean-Thierre Vernon oui 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 donc il parle là du du grec de l'antiquité euh l'indios voilà l'indios et l'antiquité absolument donc voilà c'est par rapport à la question du masque vous savez du prosopone derrière le masque personne etc le rôle du masque le rôle dans notamment dans le théâtre grec donc il dit tout au contraire le masque comme le visage révèle et exprime cela ne veut évidemment pas dire que le grec de l'antiquité soit étranger à toute expérience de lui-même ou de son corps mais cette expérience est autrement organisée que la nôtre le moi n'est ni délimité ni unifié c'est un champ ouvert de forces multiples surtout cette expérience est orientée vers le dehors non vers le dedans l'individu se cherche et se retrouve dans autrui dans ses miroirs reflétant son image qui sont pour lui chaque alter ego parent, enfant, ami l'individu se projette aussi et subjectif dans ce qu'il accomplit effectivement dans ce qu'il réalise les activités et œuvres qui lui permettent de se saisir non en puissance mais en actes qui ne sont jamais dans sa conscience il n'y a pas d'introspection le sujet ne constitue pas un monde intérieur clos le sujet est extraverti comme la citation voilà si alors donc effectivement c'est à dire ces indios parce que pour Rouch bon maintenant il est mort mais on aurait pu le dire qu'il n'y avait pas que les indios mais bon c'est à dire pour cet indios grec justement là on voit bien la controverse c'est pour ça qu'on a eu avec Géraldine par rapport au nouveau sujet de droit quand on disait mais pour l'indio et pour un dispositif de l'estarfiendo il ne s'agit pas de nouveau sujet de droit pourquoi parce que l'indio ne se présente pas comme un sujet il ne s'expérite pas comme un sujet qui a une intériorité intériorité parce qu'il faut que je prononce intériorité pour que vous comprenez que c'est que c'est des dents voilà que c'est des dents alors donc l'indio il n'a pas une intériorité c'est complètement l'histoire donc effectivement il ne s'agit pas d'avoir un autre sujet il s'agit de cette vie dans laquelle les modes d'individuation et de réindividuation sont tout à fait différents que pour l'homme moderne vous comprenez et alors donc moi je vous conseille de lire ce livre de couche mais il a pris un pseudonyme il s'appelait Merci à Eliade et voilà qui a publié en France alors je vais vous citer quelques passages pour comprendre un tout petit peu justement cette difficulté avant d'aller vers l'idée du problème non l'idée du problème alors pour commencer ce qu'il va dire Mercier c'est que c'est incroyable comment l'homme qu'il lui a appelé pré-moderne vous verrez vous verrez comment il l'appelle l'homme pré-moderne il se rébelle contre le temps linéaire il se révolte contre le temps linéaire non pas qu'il ne connaît pas le temps linéaire non pas qu'il ne connaît pas ses temps profanes comme l'appelait Mercier non il connaît les temps profanes mais ce qui va l'intéresser c'est justement cet autre temps qui est le temps cyclique le temps cyclique c'est le temps dans lequel effectivement il comprend que ce qui existe existe dans la cyclicité c'est ce que nous avons travaillé quand on a travaillé le rapport entre rite et rythme en parlant des rythmes comme des rythmes biologiques ou des rythmes culturels n'est-ce pas et les rites qui est de façon transductive font référence sont consonants avec la chose alors ce qu'il va dire Mercier c'est ça c'est-à-dire qu'il existe une sorte de révolte révolte de l'homme pré-moderne contre cette temporalité-là il va dire dans cette cosmovision-là parce que c'est un cosmos vous comprenez c'est-à-dire c'est un vrai cosmos c'est-à-dire c'est justement ce cosmos qui est détruit quand elle tombe n'est-ce pas et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on soit dans une autre époque on est dans une crise dans le sens auquel le néolibéralisme la haute technologie la post-modernité n'arrivent pas à structurer un cosmos n'arrivent pas à structurer un cosmos avec des rites des mythes qui soit consonante avec des rythmes parce que justement s'attaque à tout rythme s'attaque à tout rythme et alors il va dire dans un cas je traduis de l'espagnol un peu dans un cas pourquoi nous pouvons donc expliquer les guerres ou les deuils les deuils des bagarres les deuils duels pardon les duels les duels voilà les duels voilà pour des motifs rationnels il va dire non pas qu'on ne comprenne pas rappelez-vous ce que je disais par rapport à l'anthropocène comme un système complexe non pas qu'il n'y ait pas une pensée rationnelle linéaire dans laquelle on comprend cause effet répétition n'est-ce pas donc une expérimentation pas seulement l'expérience mais une expérimentation on expérimente qui est comme ça non pas que l'homme pré-moderne ou non-moderne ne comprenne pas cette linéarité mais il ne va dans aucun cas expliquer par cette linéarité les guerres la violence le deuil vous comprenez c'est-à-dire que il va y avoir une sorte de prudence une sorte de prudence par rapport à toute interprétation linéaire et une méfiance envers cette linéarité qui le met dans un temps profane alors pourquoi parce que il va dire pour l'homme non-moderne il n'est jamais plus lui-même que quand il assume un archétype vous comprenez que quand il s'oublie en tant que personne individu vous comprenez il n'est jamais plus lui-même que quand il peut entrer dans un archétype alors c'est quoi les archétypes les archétypes ce sont ces éléments ces donnes ces essences on peut le dire ça dépend de quel côté on le regarde n'est-ce pas qui que depuis le passé mythique nous explique qu'il y a une raison qui a un sens pas une raison tout à fait mais qui a un sens qui a une signification à ce que j'ai fait c'est pas le chaos vous comprenez donc l'homme non-moderne il va se sentir jamais autant lui-même quelqu'un pouvant laisser derrière son individualité il se sent exister parce qu'il assume l'individuation situationnelle donnée par un élément archétypal vous comprenez c'est-à-dire qu'il assume ça c'est-à-dire là on pourrait dire un père une mère je sais pas n'importe quel rôle social archétypal effectivement on pourrait dire qu'on ne sait sans exister jamais autant que quand tout à coup on peut assumer ses rôles être un père une mère être un enseignant être un artiste vous comprenez c'est-à-dire donc je m'oublie pour me laisser hanté par l'archétype que l'archétype l'archétype justement puisse sa légitimité sa force dans le fait de que c'est comme toujours vous comprenez c'est comme toujours donc c'est un cosmos je participe à ce cosmos-là nous on avait fait bon il n'y a pas c'est compliqué de sortir non ça va nous on avait montré on avait fait une sorte de dessin pour expliquer un tout petit peu quand on avait parlé de Camus on avait fait pour expliquer la question de l'éternel le mythe de l'éternel retour qui à vrai dire souvent évoque Nietzsche mais Nietzsche à vrai dire c'est pas évident qu'il parle vraiment de l'éternel retour parce que c'est plutôt il se moque un tout petit peu il dit si vous si vous étiez donné de revivre tout ce que vous avez vécu est-ce que vous direz oui ou non n'est-ce pas mais l'éternel retour c'est pas ça l'éternel retour ça n'a rien à voir ni la méthode psychose vous voyez n'a rien à voir avec le fait dès que Robert revienne ou que Robert revienne sous la forme d'une souris n'est-ce pas la méthode psychose ça a à voir avec ces archétypes qui se répètent et que Robert Mario Susanna peuvent endosser alors c'est pas cette assomption d'archétypes qui n'a pas à voir avec les archétypes platoniciens parce que les archétypes platoniciens ils sont déjà dans la séparation c'est pas et justement l'homme la femme existant est un simulacre par rapport à l'archétype l'idée etc. là non là l'archétype au contraire l'archétype n'a aucune existence sans la participation du vivant alors nous pour s'opposer à cette vision on avait proposé la vision espiralaire dans laquelle effectivement on passe souvent dans la même région mais pas dans le même lieu c'est à dire que l'incorporation du temps profane pour le nommer comme ça le temps linéaire est incorporé mais incorporé comme quelque chose qui est à oublier à se révolter contre ça vous comprenez pourquoi parce que moi ce que je veux c'est que dans chaque orbite pour dire comme ça de l'espirale ce que j'endosse soit vrai et pour que ce soit vrai il faut en bonne partie nier le temps linéaire qui pourtant s'est écoulé entre une orbite et l'autre et nous on disait que pour nous ceci s'est joué comme ça dans chaque situation dans chaque situation concrète ce qui va se passer c'est que l'action va traverser toutes les couches vous voyez ce sera un renouveau de toutes les couches de l'histoire c'est à dire que tous les tous les je ne sais pas courageux tous les courageux tous les courageux sont les courageux vous comprenez Borges il a un poème très beau qui dit cette tarde la tarde éterne il dit cet après-midi cet beau après-midi c'est l'après-midi c'est pas celui-ci c'est l'après-midi de toujours n'est-ce pas cet après-midi c'est toujours qui vient nicher au coeur de l'éphémère le toujours au coeur de l'éphémère ça veut dire l'irréversible au coeur de l'éphémère ça c'est très important pour comprendre un tout petit peu le mode d'une action qui ne tombe pas dans l'agir vous comprenez c'est très important parce que justement dans la résolution typiquement moderne des problèmes on cherche un irréversible qui s'oppose à l'éphémère vous comprenez en tant que là on dit ah ben non c'est justement au coeur de l'éphémère qui vient nicher qui va se nicher toute possibilité de l'irréversible par la possibilité d'endosser ces traits archétypaux tu voulais dire quelque chose oui parce que ça me fait penser que ça peut être une autre je suis désolé je vais ramener Camus encore une autre grille de lecture de l'étranger en fait dans la première partie il n'arrive pas à endosser aucun archétype celui du fils qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère celui du compagnon qui n'arrive pas à être amoureux ou à le montrer au boulot non plus enfin voilà arrive le moment du meurtre ou en fait de l'ami non plus il n'arrive pas arrive le moment du meurtre que le narrateur n'arrive pas à expliquer n'expliquera pas et donc ça rejoint ce que tu disais sur la violence sans raison l'émergence de la violence sans raison et après en fait ce qui se passe c'est qu'à la fin si on va tout au bout on a ce moment éphémère où là c'est pas l'après-midi mais c'est le ciel étoilé et l'ouverture sur le ciel étoilé et sur le monde et sur le désert et en fait dans ce moment là ça s'arrête là justement et c'est là que c'est intéressant parce que du coup ça laisse tout ouvert on ne sait pas ce qui va se passer derrière mais c'est ce temps éphémère là qu'on voit et dont on sent que potentiellement c'est là que Morceau se réinvestit en fait oui mais qu'est-ce qu'il dit Morceau il dit les cris de haine de la foule c'est-à-dire qu'il endosse un archétype il est l'assassin dans la seconde partie oui il est l'assassin et moi je vais vous donner un exemple moi littéraire je me souviendrai toute ma vie avec émotion même si c'est con mais c'est comme ça quand ils sont venus chercher 16 camarades de notre pavillon qu'ils ont tués à coup de barres de fer et nous on savait qu'ils allaient les tuer alors on s'est coordonné entre nous on a dit on s'oppose on ne s'oppose pas ça s'appelle le massacre de Margarita Belen ça restait comme ça et on a décidé qu'on n'avait pas la possibilité de s'opposer parce que vraiment ils venaient en cherchant la moindre excuse pour tuer plus que ces camarades-là ces camarades-là on a décidé vous imaginez la décision de dire bon ils vont partir ils vont partir ils partaient ils étaient en train de partir un à un ils passaient la grille n'est-ce pas et à ce moment-là nous quand on était dans notre organisation on s'est mis à cogner à crier l'organisation s'appelait Montonneros on s'est mis tous à crier Montonneros Montonneros n'est-ce pas et toute la prison y compris les prisonniers communs qui savaient qu'on allait massacrer des gens ils sont mis à crier Montonneros et c'était très important c'était très important pour qu'ils ne soient pas morts dans le chaos vous comprenez pour qu'ils endossent un archétype vous comprenez c'est-à-dire c'était des Montonneros qu'ils allaient mourir et nous on disait au revoir à des Montonneros si je devais dire au revoir à ce jeune de 20 ans cet ouvrier de 30 ans le professeur tu vois de 40 ans les gens qui sont amenés c'est un non-sens absolu c'était le non-sens de la souffrance dans la modernité la souffrance c'était une injustice c'est un non-sens mais on pouvait dire au revoir à ces Montonneros vous comprenez ils sont partis ils sont massacrés à coups de barres c'est pour dire c'est pour dire aussi que souvent il est important de descendre sur Terre qu'est-ce qu'on veut dire n'est-ce pas et ce qu'on veut dire c'est ça c'est-à-dire que la souffrance en Occident est un non-sens dans le sens ravageur du non-sens n'est-ce pas parce qu'effectivement au contraire je peux dire que même en tant que clinicien la question pour quelqu'un qui est dans une souffrance c'est de trouver un noyau de non-sens à partir duquel la personne peut construire un sens à ce qui est en train de souffrir n'est-ce pas mais construire un sens non réaliste vous comprenez je sais bien que ce sens-là repose sur un noyau de non-sens mais ici et maintenant dans cette situation quel sens on peut donner à ce noyau de non-sens en tant que dans la modernité non c'est le non-sens radical c'est l'élimination du tragique pour la colonisation de ce qui est grave vous voyez donc en tant qu'effectivement ce non-sens enlève la possibilité de dire il doit mourir alors il n'y a aucun sens global au trans-situationnel mais effectivement il faut quand même que la personne et la famille il faut ça serait mieux s'il peut tout à coup faire de la gravité sans sens de l'injustice chaotique en sens situationnel une dimension tragique une dimension tragique on a une dimension tragique n'est-ce pas ? alors c'est excuse-moi c'est c'est Primo Levi parce que c'était une autre discussion qu'avec Miguel mais quand il arrive effectivement au camp et quand il dit mais pourquoi le capot il répond ici il n'y a pas de pourquoi ici il n'y a plus de pourquoi excuse-moi donc effectivement cette abolition du sens comme voilà dernier niveau de l'horreur du trou noir oui et quand Bastien je ne me rappelle pas je ne sais pas si je veux lui ou pas mais quand Bastien me rappelle c'est une discussion qu'on a souvent en rapport à ça quand Bastien me rappelle ça moi je pense en tant qu'aussuie en ayant été pas à Auschwitz mais en étant dans un camp où on torturait on tuait on massacrait des gens donc c'était une situation très similaire je comprends les deux possibilités de non-sens quand Primo Levi dit mais pourquoi et l'autre dit ici il n'y a plus de pourquoi c'est le non-sens ravageur chaotique vous comprenez il n'y a plus de pourquoi toi tu es une limace ici tu disparais et il y a un autre non-sens qui est le seul qui peut permettre justement de ne pas être dans l'horreur qui est un non-sens de dire bon nous sommes là en étant là qu'est-ce qu'on fait parce que ce qu'il n'a plus cours c'est le sens plan hegelien ou encore moi léminicien vous imaginez je suis en train de me massacrer mais bon c'est un nom d'un bien un peu plus loin ou les sens saturés hegelien dans lesquels bon cette horreur va permettre une aufebung post-horreur non voilà alors voilà pardon excuse-moi dans ton récit ce que j'entends aussi dans le fait d'endosser un archétype c'est que le sens il vient du fait que l'archétype rattache au commun non il n'y a pas quelque chose absolument absolument l'archétype rattache au commun c'est de là que j'ai le sens si absolument et tu vois c'est un commun dynamique c'est pas un commun qui se trouve dans la racine tu vois c'est là où nous disons tu vois le commun c'est ce qui s'est produit des communs il n'y a pas des communs comme tu vois il n'y a pas de fondement voilà il n'y a pas de fondement tu vois c'est pas substantiel tu vois les universalistes abstraits les occidentaux les humanistes malheureusement ils pensent qu'il y a un commun à la base nous sommes tous des êtres humains les relativistes ils disent alors pas du tout nous sommes des indiens nous sommes des noirs nous sommes des femmes nous sommes et nous nous disons c'est le même péché c'est le péché de mettre le commun comme donne alors le commun c'est ce qui va se construire dans le devenir c'est ce qui va être reproduit mais dans ce devenir il faut être capable de reproduire un cosmos qui sont toutes les fêtes de fin d'année finalement les fêtes de fin d'année c'est ça c'est le monde disparaît le temps va se recycler n'est-ce pas c'est voilà bien alors donc comme vous pouvez voir aujourd'hui on a bien préparé avec Bastien et aussi à la fois vous voyez par exemple occasionnellement parce que c'est certainement pas Mircea Eliade qui politiquement était un peu spécial disons légèrement nazi fasciste collaborant mais disons un exemple qu'on pourrait donner c'est le tché au hasard c'est-à-dire le tché effectivement le tché le tché en tant que bonhomme c'est drôle parce que comme je cohabitais dans l'atoll avec un de ses frères c'était quand même quelqu'un d'humainement proche alors c'était quelqu'un de très iconoclaste c'était quelqu'un de très rigolo c'était quelqu'un comme ça il y avait des trucs comme ça de très caractère assez fantastique par exemple ils s'opposaient au réalisme socialiste au nom de l'art surréaliste à l'époque n'est-ce pas bon pas pour rien les communistes l'ont envoyé se faire tuer et le tché c'est quoi la figure du combattant héroïque la figure du combattant héroïque une fois j'ai commis l'erreur d'accepter une invitation avec un cuban réactionnaire qu'on appelle gentiment le goussano chose que ça veut dire le verre de terre pour montrer le respect envers l'ennemi et alors il y avait un goussano qui parlait avec moi du tché j'avais sorti un bouquin sur le tché et alors donc le mec il n'arrêtait pas de dire que le tché était un con qu'il avait loupé des examens quand il faisait médecine que le tché tu vois tout ce que tu dis ça doit être grosso modo vrai mais la question c'est que le tché est le nom d'un dispositif qui a rendu possible un tas de révoltes anticommunistes anti-soviétiques anticapitalistes bien entendu contre-culture vous comprenez c'est à dire que le tché est le nom d'un archétype et le goussano comme un bon goussano vous ne comprenez pas mais vous comprenez c'est à dire le tché avant de devenir un t-shirt pour des générations un archétype c'est à dire que le tché a pu produire l'archétype de combattants héroïques n'est-ce pas c'est à dire et quand on dit muere para vivir n'est-ce pas ben c'est pas du tout morbide dire muere para vivir parce qu'effectivement c'est exactement ce qu'on dit c'est à dire qu'on doit pouvoir oublier son individualité donc c'est temps linéaire le côté linéarité du temps n'est-ce pas que temps obsède Heidegger et tous les autres qui parlent de la mort et la mort là justement quand on peut oublier un tout petit peu la mort individuelle ben c'est pour vivre qu'on meure ou qu'on meure pas c'est pas nécessaire de mourir pour vivre n'est-ce pas mais c'est aussi quelque chose qu'ils disent les indiens et qu'ils rendent fou les blancs ils disent nous sommes déjà morts qu'est-ce que tu me racontes si tu es déjà mort ça veut dire quoi ça veut dire rien de ce que tu possèdes rien de ce qui sert à la vie linéaire m'intéresse vous comprenez alors c'est vrai et pas vrai parce que il se révolte contre le temps linéaire pour vivre dans le temps sacré le temps de l'éternel retour spiralaire comme on dirait vous comprenez que c'est ce qu'aujourd'hui est incompréhensible c'est-à-dire que pour l'homme post-moderne est incompréhensible l'idée de je me rappelle toujours des jeunes catholiques comme ça progressistes très sympas qui m'avaient demandé dans une réunion mais d'un point de vue investissement-profit l'effet de faire la résistance armée si on te tuait alors effectivement c'est-à-dire il disait effectivement si on te tue non parce que mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'en plus c'était des jeunes des chrétiens très intéressants gentils je sais pas quoi ils étaient colonisés par le temps de l'Elser vous comprenez parce que justement c'est comme parfois vous savez quand vous avez eu la joie et l'allégresse immense d'avoir prendre les armes contre une dictature n'est-ce pas et des gens vous demandent mais tu risquais la vie pour et moi je répondais pas du tout quand tu as taqué une caserne quand tu as braqué une banque quand tu as taqué une commissariat je n'ai risqué pas ma vie je faisais un acte et pour les gens c'est incompréhensible vous comprenez parce que risquer la vie c'est penser l'engagement dans la linearité donc profit perte de profit le problème c'est quand tu t'engages existentiellement justement tu oublies tu laisses de côté mais il n'y a pas besoin que ce soit un grand engagement qui varie je ne sais pas quoi quand tu es papa ou maman tu vois et que l'autre te réveille toutes les nuits tu vois et que tu fais rencontre chier parce qu'il me fait rencontre chier et alors pour pouvoir être père ou mère tu t'es dit je dois oublier mon être linéaire la temporalité linéaire vous comprenez ben voilà j'assume vous comprenez et c'est cette double dimension qui n'est pas dans l'homme non moderne dans les situations non modernes n'est pas dissociée c'est différent mais pas dissocié vous comprenez le sacré du profane est différent mais non dissocié bon pour comprendre ça effectivement le profane pris dans la linéarité du temps rend incompréhensible pourquoi tu t'élèves toutes les nuits pour aller voir l'autre et qu'il pleure ben tu t'élèves toutes les nuits parce qu'en ces moments là malgré le sommeil malgré que tu en as marre tu endosses l'archétype maman vous comprenez oui au papa parce que tu dis chez les grecs ils appelaient ça la philopsychée c'est à dire ceux qui sont trop attachés à leur vie sont des esclaves sont des esclaves absolument et la condition quand il y a quelque chose de plus important absolument et même Hegel même Hegel dans la fameuse dialectique de l'âme de l'esclave il va dire l'âme le maître l'âme excusez-moi j'ai parlé un peu le maître et l'esclave alors donc le maître c'est lui qui préfère la liberté à la vie et l'esclave c'est lui qui préfère la vie à la liberté oui mais il donne raison au valet la traduction c'est malheureux maternelle la tradition des Kojèves des Kojèves donne oui c'est pas l'esclave c'est le valet c'est lui c'est le seigneur l'interprétation plutôt marxiste est celle qui donne raison oui bon il ne s'agit pas de devenir un maître c'est ça l'idée il ne s'agit pas de devenir un maître il s'agit voilà et bien et alors donc pour finir un tout petit peu avec de façon vite c'est vraiment ça me semble important là si vous pouvez voir chez Mercéa parce qu'il y a un problème aussi avec Koj c'est que Koj n'est pas traduit en français alors c'est quand même un petit problème il y a quelqu'un qui devrait nous suivre par Zoom et qui ne peut pas aujourd'hui mais qui verra certainement le YouTube c'est Nadine qui a fait une traduction et qui a réparti parmi ce qui était présent quelques passages traduits on trouve quelques passages sur internet de coup je ne sais plus si c'est sur le kerninfo ou quelque chose comme ça j'ai trouvé d'accord non non moi je ne vais pas chercher tu confirmes d'accord et pour être chic je lirai Koj pour faire chic oui bon voilà c'était aussi Mercéa là il va reprendre beaucoup des thèmes excusez-moi je ne sais pas qui a repris de qui mais moi je dirais que Koj est d'abord et alors donc Mercéa même Shakespeare a beaucoup pris des Koj va reprendre disons des couches l'idée d'un lieu pour habiter l'idée d'habiter un lieu habiter la maison la maison le lieu où il faut habiter dans lequel effectivement dans chaque nouvelle année dans chaque fête le temps va se reconstituer vous comprenez va renaître le temps renaît et la maison comme ce lieu-là que voilà le cosmos la maison comme une reproduction analogique pour dire comme 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 couche comme couche mais qui était repris par 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 non non par comment ça s'appelle l'analogique des scolars oui comme couche couche reprise couche reprise par des scolars quand on l'apprend ce soir bon si c'est quoi répondre tu réponds couche 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 alors donc même en Amérique du Sud c'est toute une bagarre parce que moi je reviendrai que couche parce qu'au-dessus de cette couche là c'est un bordel pas possible alors bon alors donc effectivement c'est que Mercier reprend des couches c'est la question de effectivement qu'il ne faut pas croire toujours dans cette dialectique tant profane tant sacrée ce n'est pas non plus que c'est un fatalisme dans lequel j'accepte la souffrance et je me contente de donner sens bien entendu que non il y a mille essais différents d'essayer d'éviter la souffrance de diminuer la souffrance de guérir n'est ce pas simplement voilà l'effet de donner un sens ne veut pas dire une acceptation fataliste encore bon alors Mercier il va situer le moment de la rupture d'une façon très très précoce la rupture entre l'humain et le monde objet n'est ce pas la séparation la binarité on va l'appeler après ou les dispositifs cartésiens Mercier va les placer d'une façon très intéressante à la naissance du monothéisme il va dire c'est au moment du sacrifice d'Abraham quand Dieu le dit à Abraham de tuer Isaac alors Abraham a eu un enfant avec une esclave c'est Ismaël mais Sarah qui avait je ne sais pas 300 ans je ne sais pas tombe enceinte et il y a Isaac alors là c'est incroyable parce que voilà c'est Isaac et Dieu lui demande comme preuve d'allégeance Abraham de tuer Isaac et Abraham va tuer Isaac pourquoi va tuer Isaac c'est là où il va dire Mercier que va naître cette séparation parce qu'Abraham a foi en Dieu et la foi est le premier geste de séparation vous comprenez c'est à dire que dans la foi il y a moi qui a foi et en quoi j'ai foi dans le monde pré-modern ou paramodern non-moderne le rapport au cosmos n'est pas un rapport de foi parce que je fais partie de ce tout vous comprenez je suis tissé par ça cette non-extériorité cette intériorité n'est-ce pas intériorité c'est bien dit là ok intériorité cette intériorité fait qu'effectivement je n'ai pas à avoir foi en quoi que ce soit et justement endosser endosser un rôle d'archétype et justement ne pas avoir foi en quoi que ce soit je n'ai pas besoin d'avoir foi je ne fais pas ça parce que j'ai foi vous comprenez je fais ça parce que j'appartiens à un cosmos dans lequel ça a un sens vous comprenez alors ça c'est bon je trouve très très intéressant ce début de séparation et après bon effectivement de façon très très précoce il va dire mais bon quand même quelques millénaires plus tard à 1135 né Joachim de Fleur qui est le premier théoricien en Occident qui va thématiser la question d'une histoire en devenir vers un objectif c'est les trois âges de Joachim de Fleur c'est le premier après plus tard ça sera Thomas Muntzer dans les guerres paysannes des religions en Europe qui va dire l'histoire a un sens et l'homme peut y participer bon alors donc effectivement 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 la question du problème solution non de dire est-ce que quand on est dans les stars donc on est dans ce fatalisme là ou est-ce que dans les stars il y a une action même s'il n'y a pas à agir alors le problème des stars effectivement et on disait la dernière fois dans l'exemple de la pompe de la bombe la pompe la pompe à eau l'Indien et la pompe à eau c'est-à-dire Couch raconte cette fois-ci vraiment Couch il raconte une anecdote dans laquelle bon un groupe auquel il participait vont dans le nord-ouest dans les altiplanes voilà la frontière avec la Bolivie et ils parlent avec un vieux aïmara il y a un moment de sécheresse non une période de sécheresse alors il explique qu'ils peuvent lui donner une pompe à eau et qu'il y a des crédits je ne sais pas quoi la question c'est que les vieux aïmaras ne répondent rien restent comme ça des pierres et donc s'adresse au fils il dit mais ton père comprend et mon père il a très bien compris il a très très bien compris et c'est tout alors il part et alors Couch se dit mais qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est plusieurs choses il se passe que dans les stars effectivement dans ce temps cyclique dans ce temps archétypal on ne voit pas le problème pour voir un problème comme il voyait les gens qui venaient de Buenos Aires pour voir un problème il faut justement ne pas être dedans le système dans le système il y a des choses qui arrivent des choses qui arrivent et des choses qu'on fait par rapport à des choses qui arrivent vous comprenez dans la vision moderne linéaire mais donc extérieure à la situation on voit un problème alors la question c'est qu'effectivement pour ce aïmaras explique Couch la solution impliquait deux problèmes justement des inconvénients pour dire comme ça la solution impliquait deux inconvénients un le premier c'est que lui ne voyait pas ça comme un problème il voyait ça comme une réalité très dure une réalité très dure à laquelle il fallait pallier mais c'était une réalité très dure et deuxièmement la pompe à eau était trop en discontinuité avec les processus dans lesquels il existait quand la solution vue comme problème solution non et c'est-à-dire ce qui va permettre qu'il y ait de l'eau est trop en discontinuité avec la cosmovision dans laquelle l'Indien vit n'est pas acceptable pourquoi n'est pas acceptable parce que ça implique une puissance trop trop grande que peut-être sa cosmovision ne pourra pas métaboliser vous comprenez c'est-à-dire que l'idée c'est non pas que l'Indien ne peut pas avoir une pompe à eau mais pour avoir une pompe à eau il faut que cette pompe à eau puisse être métabolique que cette technique pour dire comme ça que cette technique puisse être incorporée de façon non destructive de sa cosmovision les exemples contraires sont malheureusement légions en Afrique avec médecins du monde médecins sans frontières et tous les humanitaires qui arrivent avec des solutions et qui démolissent toutes les structures tribales toutes les structures n'est-ce pas et il y a une amie Maud Rivière qui vient de sortir un film justement fait dans un de ces lieux-là en Afrique non un campement d'une grande association humanitaire dans lequel on voit on voit ces occidentaux qui arrivent avec des solutions très très puissantes n'est-ce pas et que si nous gardons le point de vue problème solution on ne comprend pas pourquoi il ne l'adopterait pas il montre comment ces solutions d'une puissance beaucoup trop grande comme pour pouvoir être métabolisé ont des effets délétères par rapport à la population avec la qu'on voulait aider alors donc Kouch lui-même il va donner un autre exemple pour qu'il soit clair qu'il ne s'agit pas du tout de technophobie ou quoi que ce soit dont j'ai parlé la dernière fois c'est pour ça que je parle rapidement c'est l'arrivée d'un camion dans une population indienne dans la haute montagne et alors il va raconter tous les rituels des sacrifices tous les rituels d'incorporation tous les rituels qu'il y a pour pouvoir adopter les camions parce que effectivement c'est dangereux pourquoi parce que le camion va changer beaucoup de choses mais il faut bien comprendre il ne faut pas qu'il change trop de choses et nous en tant qu'occidentaux mais malheureusement dans le monde entier nous sommes en train de vivre ces moments là on n'a pas été assez prudents on n'a pas été assez prudents avec la haute technologie on n'a pas été assez prudents prudents pardon avec les les possibles qui offrent la haute technologie vous comprenez et alors la haute technologie elle n'est ni bonne ni mauvaise quoi je sais que nos amis de pièce et manque d'oeuvre ne seront pas contents si on dit ça mais je pense sincèrement que la haute technologie ne peut pas être jugée en elle comme la pompe à eau ne peut pas être jugée comme bonne ou mauvaise je sais bien les différences qui existent entre le monde algorithmique bon ok très bien mais le problème principal c'est que c'est une puissance beaucoup beaucoup trop grande qui a changé dans un temps trop trop court l'ensemble de nos comportements et nos rapports au monde et alors ne serait-ce que que pour ça et moi il me semble que ça c'est le point fondamental par rapport au monde algorithmique on n'a pas fait assez de sacrifices vous comprenez on n'a pas assez de rituels on n'a pas fait vous voyez on n'a pas fait la circonstruction au camion quoi on n'a pas été capable de prendre le temps de domestiquer cette bête si puissante chose que dans l'imprimerie malgré tout les trucs qu'on parlait du mal de l'imprimerie malgré tout les dangers qu'on voyait de l'imprimerie etc Jérémie c'est un auteur français qui a des passages fantastiques sur les dangers de l'imprimerie je ne sais pas quoi et quand même il y a eu quelques siècles d'apprivoissement du livre et on voit bien comment aujourd'hui même si ce n'est pas tout à fait clair la chose ce n'est pas tout à fait clair mais quand même on peut dire que grosso modo une partie au moins de l'humanité a colonisé les livres a apprivoisé les livres vous voyez a apprivoisé l'imprimer en tant qu'effectivement pour ne pas parler de la langue écrite de l'alphabétisation de l'écriture quelques milliers d'années bon alors donc pour aller un peu vite là dessus disons que la question du problème si nous voulons comprendre dans un dispositif complexe la question du problème et la solution nous devons dire que dans un dispositif dans tout dispositif complexe ce qu'on appelle la cause n'est dans le meilleur des cas qu'un vecteur de plus dans un système et c'est l'ensemble des systèmes qui perdure l'actualité de l'effet vous comprenez c'est-à-dire que l'effet se perdure non pas par la cause il se perdure par l'ensemble des systèmes dans lesquels on s'aperçoit que finalement ce qu'on va nommer cause peut-être d'ailleurs une sorte de nécessité a posteriori ça peut être en tout petit détail l'ébattement des ailes du papillon c'est-à-dire les systèmes sensibles aux conditions initiales comme on l'appelle c'est-à-dire qu'une petite variation c'est un des éléments fondamentaux des systèmes complexes c'est-à-dire qu'une toute petite cause grand effet une grande cause petit effet pourquoi ? parce que la cause n'est pas autre chose qu'un vecteur de plus que je peux identifier mais qui n'a aucun sens si j'essaye de la séparer de l'ensemble du système qui est l'ensemble du système qui perdure l'effet du système et non pas de la cause alors on peut dire oui d'accord mais alors quand je balance d'en haut de la tour des pistes par exemple une pierre là il y a une cause en effet et bien à ce dépend Galilée a constaté que non qu'effectivement que quand tu balances une feuille de papier d'ailleurs il ne l'a jamais fait mais bon disons que si tu balances de haut de la tour des pistes un caillou et une feuille malgré que dans un système linéaire cause effet le caillou doit tomber au même moment que la feuille voilà et bien il y a les effets de l'air un tas d'effets qui font qu'à vrai dire à vrai dire presque jamais on est dans un système linéaire cause effet c'est à dire pas seulement dans le système complexe la vérité c'est que presque jamais on est dans un système cause effet ne serait-ce que comme je vous disais tout à l'heure parfois la cause et l'effet antibiotique infection paraît très clair ça n'empêche effectivement tout ce qu'il y a autour bon voilà alors donc je pense que ça c'est un élément fondamental aussi par rapport au défi de l'agir par rapport au défi de l'agir parce que si ce qu'on connaît comme cause ce n'est jamais qu'un vecteur de plus souvent qui agit dans une nécessité a posteriori voire qui est dépendant de la sensibilité aux conditions initiales c'est à dire le fameux battement des ailes du papillon comme on agit vous comprenez parce que nous en tant qu'Occidentaux nous on dit j'agis comme ça donc cause et je compte avoir cet effet ça c'est la chute de l'homme la chute de l'homme alors là je dis bien l'homme dans le sens où Descartes va identifier la modernité avec l'homme n'est-ce pas parce qu'effectivement tout à coup l'être humain va apparaître tout à fait dans cette déchéance si la modernité est ce moment dans lequel l'homme veut construire une tour de Babel rationaliste la tour de Babel était interdite c'est à dire arriver à parler tête à tête avec Dieu c'est impossible c'est impossible à cause de quoi ? à cause de la confusion que ça cause ça brouille une confusion totale il ne peut pas arriver à parler tête à tête la modernité est le projet de construire une tour de Babel rationaliste dans laquelle on va aller parler tête à tête avec celui-là et après le congédier et bien effectivement cet homme de la modernité qui se veut délogeur de Dieu pour devenir son messie son prophète se trouve dans sa réalité de pur absurde c'est l'homme tel qu'on va le décrire Beckett cet homme comme ça absolument dans l'absurde total c'est à dire cet homme que Lacan définit comme un morceau de chair déchu de sa mère c'est à dire un morceau de chair dans le sens lacanien l'objet petit a l'objet petit a c'est à dire on va poum sans aucun sens et bien moi je pense que ce que nous allons travailler l'année prochaine est fondamental et que dans tous les cas pour moi la première expérimentation ce fut il y a très très longtemps dans l'anti-psychiatrie c'est quand justement et c'est ce qui fait Kouch quand justement nous assumons non pas dans la tristesse de oh mais quelle absurdité de l'absurde mais dans la joie de ce non-sens de dire bah effectivement nous sommes comme le dit Kouch Nadie personne nous sommes personne vous comprenez quand tout à coup on peut séparer cet amour propre de ce qu'on pourrait appeler l'amour de soi n'est-ce pas l'amour propre c'est effectivement comme en Occident comme dans le monde de l'Elser vouloir être quelqu'un mais on n'est jamais vous comprenez parce qu'on veut être quelqu'un en tant que dans le monde de l'Estar dans le monde dans lequel de cette possibilité d'un retour de l'exil n'est-ce pas il faut commencer par comprendre qu'il faut avoir cet amour de soi mais qui est un amour de soi dans lequel au-delà de tout projet il ne s'agit pas d'être quelqu'un un jour mais d'Estar Siendo n'est-ce pas donc assumer avec joie c'est ser nadie ser personne être personne je suis personne je n'ai pas besoin de me justifier voyez justement alors en revenant un peu à Kutusov et Napoléon Napoléon est ni plus ni moins celui qui a inventé la question du mérite il l'invente comme un révolutionnaire en adhérant à la révolution c'est-à-dire il y a plus de 100 nobles tout le monde a son bâton de maréchal dans le sac à dos il suffit de le mériter n'est-ce pas et au fait il n'y a pas de mérite on est ce qu'on est et la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on est c'est que dans la psychiatrie et dans un certain courant de la psychiatrie la psychanalyse existentielle à laquelle j'appartiens justement l'idée c'est de dire mais tu es ce que tu es la question c'est pas qu'est-ce que tu pourrais être et d'autres mais attends ce que tu es explorons le possible est-ce que c'est pas contradictoire avec l'idée qu'on est un archétype non parce que personne est un archétype on assume un archétype c'est ça c'est-à-dire est-ce que c'est ce si vous qui voyez partir je suis comme je suis c'est-à-dire je suis moi si mais dans ton être toi il y avait un appel non non dans ton être toi il y a la possibilité d'endosser les archétypes mais c'est pas pour vouloir être quelqu'un tu comprends l'homme de la modernité il veut être l'archétype tu vois en tant que bien sûr en tant que la personne l'habitant de l'estar endosse des archétypes mais justement très artérienement une sorte de boue mais très artérienement si tu veux il sait qu'un garçon de café n'est jamais un garçon de café vous comprenez c'est-à-dire assumer un archétype signifie justement avoir cette distance d'où naît la possibilité éthique parce que je l'assume ou je ne l'assume pas l'archétype mais justement si l'homme de la modernité pour vouloir être n'est jamais la personne de l'estar puisque elle est peut endosser des archétypes parce que endosser un archétype signifie ne pas être l'archétype c'est l'idée de participation des néoplatoniciens c'est l'idée d'adéquation et le commun effectivement l'archétype va vers le commun absolument tout à fait comme tu disais l'idée du mérite c'est une idée très réactionnaire je comprends qu'époquement c'est fantastique que tout à coup a pu émerger ça contre l'aristocratie mais l'idée du mérite très vite devient une horreur parce qu'il faut dire les choses claires et nettes par rapport au mérite si chacun mérite ce qu'il a le monde d'Afrique est en train de mourir de faim là maintenant il le mérite alors nous devons partir de cette position éthique de l'estar personne ne mérite rien c'est un mensonge qui se prétend fondateur absolument absolument c'est très très grave c'est très très grave parce que ça abîme la vie des générations entières c'est à dire le vieux con qui dit je me suis levé à 5h du matin et j'ai travaillé tu étais fait comme ça si tu ne te levais pas à 5h du matin peut-être tu es créé comme un crapaud parce que tu étais fait comme ça et si l'autre ne s'élève pas il est fait comme ça et alors la question c'est comment on peut explorer les possibles qui sont plusieurs en étant ce qu'on est dans cet estar n'est-ce pas vraiment l'idée de méritocratie l'idée du mérite est une idée ontologiquement réactionnaire ontologiquement réactionnaire c'est une horreur l'idée de tu as ce que tu mérites n'est-ce pas ça dit très bien avec l'idéologie de l'égalité des chances absolument l'égalité des chances tu vois c'est à dire une exporterie absolument parce que ça part de cet homme abstrait que Marx va critiquer dans la question juive c'est à dire cet homme abstrait vidé de lui-même l'homme de l'humanisme c'est à dire que voilà égalité des chances mais comme égalité des chances mais de quelle égalité des chances tu me parles c'est à dire il y a des singularités et ça ça ne veut pas seulement pas dire s'opposer au commun au contraire c'est d'après la singularité de chacun la possibilité d'aller vers le commun mais chacun à sa façon chacun à sa façon c'est pour ça que je revendique toujours mon passé et ma actualité ma fidélité à l'antipsychiatrie parce que dans l'antipsychiatrie contrairement à la psychiatrie démocratique italienne de Basaglia contrairement à la psychiatrie des secteurs français contrairement à la psychiatrie à la psychothérapie institutionnelle l'idée c'était on ne veut guérir personne et moi je continue à pratiquer comme ça c'est à dire on ne veut guérir personne parce que la vie n'est pas à guérir la vie est à assumer et voir là-dedans peut-être ton archétype c'est le barjot ça peut être un très beau archétype si on l'assume et on explore vous comprenez mais dans tous les cas l'idée de guérison elle est occidentalement prise en plein dans l'idée d'en devenir et d'en devoir être et moi je pense que c'est très pacificateur c'est vraiment un acte d'amitié qu'on peut rassurer les gens et dire comme tu es ça va maintenant on peut voir comment comme tu es tu peux faire autre chose que répéter que souffrir n'est-ce pas pourquoi dans quoi il faut quand même vraiment c'est fondamental séparer l'amour propre de l'amour de soi n'est-ce pas l'amour propre c'est vivre dans le regard de l'autre vouloir être quelqu'un n'est-ce pas l'amour propre c'est ce qui me sort de moi l'amour de soi au contraire parce que comme dirait Plotin je ne peux jamais dire jusqu'ici c'est moi l'amour de soi c'est ce qui nous permet d'aller vers le commun c'est-à-dire que c'est là où être Nadie une fois un mec en Argentine comme je critiquais ce qu'il y avait des commandants je ne sais pas quoi il me dit mais bozos Nadie il me dit non moi j'étais un officier peu gradé dans la guerrilla il me dit bozos Nadie je lui ai dit j'espère bien j'espère bien que j'ai pas mal vieilli et que je ne suis pas devenu quelqu'un parce que c'est très triste de devenir quelqu'un n'est-ce pas c'est-à-dire on peut beaucoup étudier on peut beaucoup faire des choses mais vraiment par grâce non rester Nadie c'est-à-dire regarder la vie depuis la cloaque si possible vous comprenez cette fidélité à Nadie voyez ce qui fait quand même regarder les boucs émissaires comme celui qu'on ne veut pas s'identifier et on veut l'écraser quand on voit les éclopés dans la rue quand on voit les SDF dans la rue tout détruit comme Bertolt Brecht dans l'opéra de Katsu quand il dit on lui donne de l'argent vite fait parce qu'on ne veut pas regarder n'est-ce pas on ne veut pas regarder n'est-ce pas et c'est ça les boucs émissaires c'est ça c'est-à-dire on ne veut pas être cet étranger sans papier sans patrie qui a faim et qui est dans la fragilité totale le bouc émissaire va être celui qui justement nous renvoie une image d'horreur et qui va nous permettre par l'écrassement être nous et bien la seule éthique de l'estarciendo c'est justement comme dirait Kouch il dit j'arrive au village indien où finalement il est allé vivre sous la dictature et c'est excité dans un petit village indien et ça pue c'est drôle dans la ville il n'y a pas d'odeur il y a des odeurs à des dorans ici ça pue pourquoi ? parce que les corps puent vous comprenez ? c'est à dire donc c'est cette radicalité de dire ben oui il y a des odeurs il y a de la pourriture il y a vous comprenez ? et ça non pas comme morceau de chair de chute de sa mère vous voyez qui évoquerait une autre possibilité inexistante mais comme vraiment la révindication joyeuse d'être nadies parmi les nadies alors effectivement pour finir aujourd'hui la question pour dire les mots qu'on avait dit il me manque quelques passages et ce que j'ai dit au départ notre défi et c'est sur quoi on va travailler l'année prochaine c'est sur quoi vraiment vraiment c'est drôle parce que ça fait longtemps que je ne voyais pas une usine qui a carburé tous les côtés autant comme ça nous sommes absolument engagés dans le travail d'essayer de comprendre comment il pourrait avoir une forme de participer à une action cette action qui vient d'un ensemble auquel on participe n'est-ce pas capable quand même d'assurer une contre-offensive dit autrement pour donner un exemple la bombe qui descend la chose aussi vite fait quand nos amis nous disent avec un regard méprisant mais vous vous voulez faire vous voulez faire encore faire justement vous les occidentaux occidentalisés vous voulez faire ce qu'il faut c'est assumer cet estarcien je ne sais pas quoi nous on les dit mais c'est génial génial déjà ça nous plaît que tu nous regardes avec ce regard comme ça méprisant mais deuxièmement le problème c'est que ceux qui sont vraiment des modes non modernes de vie ils sont dans une sorte de diminution de la puissance parce que quand tu peux vouloir estarcien mais quand tu as Monsantos en face quand tu as des grandes entreprises en face quand derrière les grandes entreprises il y a des armées officielles et des armées des gros bras qui viennent te virer à coups de pied au cul pour déforester etc notre défi et c'est le point c'est quelle possibilité d'une contre-offensive qui ne retombe pas dans l'agir donc dans l'amour triste du pouvoir dans l'amour triste de la solution etc quel mode de contre-offensive est possible dans cet retard et le dernier mot vous savez il y a une nouvelle courte un concours de Sartre qui s'appelle l'engranage alors pour faire vite dans l'engranage il présente le moment de la prise de pouvoir d'une révolution qui vient après une révolution pourquoi parce que c'est un pays qui produit du pétrole Sartre s'est inspiré d'un truc qui s'est passé en Argentine normalement comment faire sans l'Argentine et alors donc on comprend que c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir contre un révolutionnaire qui en ayant pris le pouvoir quelques jours ou quelques semaines avant avait négocié avec l'Empire en cédant le pétrole alors donc il y a une révolution dans la révolution parce qu'il dit non il a trahi et toute la scène se passe dans deux heures dans lesquelles le nouveau révolutionnaire qui a critiqué son ancien commandant qui a négocié se rend compte qu'il ne va pas pouvoir nationaliser les puits de pétrole parce que l'autre met l'armée à la frontière et donc Sartre raconte comment l'engranage c'est à dire il ne s'agissait pas d'être encore plus pur révolutionnaire il s'agissait de que voilà mais Sartre ne tire pas la conclusion et la conclusion c'est quand même ni plus ni moins que peut-être justement l'impuissance est due au lieu qu'on a choisi pour agir on a choisi deux choses le pouvoir et l'agir et ce qui ne se rend pas compte et que peut-être Tolstoy donne la la piste c'est que peut-être justement c'est à travers la myriade des Nadies la myriade des micro contre-pouvoirs la myriade des révélions la myriade des révoltes la myriade des oppositions pacifiques ou pas pacifiques que peut-être les changements auraient été possibles vous comprenez c'est à dire c'est la deuxième partie de l'engrenage que c'est celle que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui depuis 27 ans non avec l'émergence du contre-pouvoir et de la nouvelle radicalité avec les sans-terre avec Marcos avec n'est-ce pas l'expérience du contre-pouvoir nous sommes en train d'écrire ce deuxième chapitre le problème c'est que ce deuxième chapitre il a du mal à accoucher le troisième parce qu'effectivement on sait que ce n'est pas le pouvoir parce que le pouvoir est une passion triste on sait que c'est cette myriade des stars mais on sait mais on ne sait pas comment ces myriades des stars peuvent arriver quand même à une efficacité de contre-offensive et ça c'est la limite actuelle de la pensée théorique et pratique de la révolte c'est-à-dire comment on peut sans tomber dans la passion triste de l'agir du pouvoir ne pas se faire écraser romantiquement dans les stars siendes vous savez la différence entre une révolution triomphante et une révolution écrasée c'est que la révolution triomphante produit des dictateurs en tant que la révolution écrasée produit de très belles poésies et des chants alors donc effectivement c'est-à-dire entre les deux entre être un poète mélancolique ou un dictateur il vaut mieux essayer d'être un poète mélancolique notre problème aujourd'hui c'est comment on peut faire un pas de plus et c'est absolument pas évident la poésie armada absolument bien alors donc rendez-vous en septembre vous allez recevoir par Christophe Christian pardon par Christian les prochains rendez-vous à tous à tous vous